Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'actualité qui nous emmènera sur un terrain connu, toujours clivant et parfois controversé, celui des crânes allongés. Toutefois, vous allez voir dans quelques secondes que nous n'irons pas au Pérou, que nous n'irons pas en Bolivie, donc si vous êtes prêts et curieux, c'est parti dans 3, 2, 1... Une équipe d'anthropologues et d'archéologues des universités de Kyushu au Japon et du Montana aux Etats-Unis a fait un pas en avant plutôt innovant dans notre compréhension de la pratique des modifications crâniennes, une pratique, comme vous le savez, que l'on retrouve dans de nombreuses civilisations anciennes à travers le monde. Publiant ces travaux dans la revue PLOS ONE, que vous connaissez désormais si vous êtes des fidèles de la chaîne, l'équipe rapporte que le peuple Hirota, qui vivait au sud du Japon au début de notre ère, a également participé à cette pratique. De plus, l'étude n'a trouvé aucune différence significative dans la modification crânienne entre les sexes, indiquant que les hommes et les femmes pratiquaient cette modification crânienne intentionnelle de manière absolument collégiale. Lors d'une modification crânienne, la tête d'une personne est pressée, ou liée généralement à un âge précoce, pour déformer la boîte crânienne de façon permanente. Ce qui rend ses origines complexes toutefois, et encore floues, c'est que la pratique est antérieure à l'histoire écrite. Et quand je parle de cette pratique antérieure à l'histoire écrite, là pour le coup je me réfère aux civilisations anciennes que vous connaissez, que vous chérissez tant, le Pérou, l'Amérique du Sud, ainsi que d'autres parties du globe. Ça ne concerne pas le Japon, car cette pratique avait lieu au début de notre ère, lorsque évidemment l'histoire écrite existait déjà. Donc dans ses origines complexes et encore un petit peu floues, il faut se dépatouiller. Et c'est ainsi que les chercheurs émettent l'hypothèse que la déformation crânienne a été pratiquée pour signifier l'appartenance à un groupe ou démontrer un statut social. Noriko Sekuchi, ayant dirigé l'étude, dont vous retrouverez comme toujours le lien complet dans la description, nous explique ceci. Un endroit au Japon qui a longtemps été associé à la déformation crânienne est le site d'Irota, sur l'île japonaise de Tanegashima. Il s'agit d'un site funéraire attribué au peuple éponyme Irota qui y vivait aux périodes Yayoi et Kofun, c'est-à-dire entre le IIIe et le VIIe siècle de notre ère. Ce site a été fouillé de 1957 à 1959, puis de 2005 à 2006. Dès les fouilles initiales, ont été trouvés des vestiges avec des déformations crâniennes caractérisées par une tête courte et un os du crâne aplati, plus précisément l'os occipital et les parties postérieures du pariétal. Le site d'Irota offrant une occasion idéale d'étudier le phénomène, les chercheurs souhaitaient donc savoir si ces modifications crâniennes avaient été intentionnelles ou étaient simplement le résultat involontaire d'autres habitudes. Pour mener l'étude, le groupe de recherche a utilisé une approche hybride, utilisant des images en deux dimensions pour analyser la forme du contour des crânes, ainsi que des scans 3D de leur surface. Le groupe a également comparé les données de crânes d'autres sites archéologiques au Japon, tels que le peuple Yayoi et Jomon, aux alentours, tous les deux, aux alentours d'Hiroshima. En plus d'évaluer visuellement la morphologie du crâne, l'équipe a rassemblé toutes ces données et a analysé les contours et les formes de ces crânes. Les résultats ont révélé une morphologie crânienne distincte et une variabilité statistique significative entre les individus de Hirota, de Jomon et de Yayoi. La présence d'un occipute aplati ainsi que des dépressions dans les parties du crâne qui relient les os suggèrent fortement une modification crânienne intentionnelle. Les motivations derrière cette pratique, comme on le disait un petit peu plus tôt, restent floues, mais les chercheurs émettent désormais l'hypothèse que le peuple Hirota a déformé son crâne pour préserver l'identité du groupe et potentiellement faciliter le commerce de coquillages, comme l'attestent les preuves archéologiques trouvées sur le site. Ces découvertes contribuent de manière significative à notre compréhension de la pratique de la modification crânienne intentionnelle dans les sociétés anciennes, et nous espérons que d'autres enquêtes dans la région offriront des informations supplémentaires sur la signification sociale et culturelle de cette pratique en Extrême-Orient, mais aussi dans le reste du monde. En espérant que cette vidéo vous a plu les amis, j'espère de mon côté pouvoir vous partager plus d'infos sur ce sujet dès qu'elles seront disponibles, et d'ici à ce que l'on se retrouve sur la chaîne pour de nouvelles actus et autres sujets toujours aussi passionnants, comme toujours portez-vous bien et surtout n'oubliez pas de garder la passion. Ciao ciao !